bonjour tout le monde alors aujourd'hui dans l'élection nous bougeons internet c'est unit 5 dans cet livre alors si vous êtes ouvert cet livre à la page de 83 alors vous trouvez le chapitre d'internet et aujourd'hui c'est que nous pouvons faire nous pouvons faire ces deux là, define computer network et aussi nous bougeons différents types de network qui est noir et nous bougeons un avantage et désavantages de un computer network alors un petit recap de c'est quoi un computer network alors what is a computer network c'est quoi ça un computer network en français nous dirons un réseau alors c'est nous bougeons définition et computer network is a set of two or more computers connected together un computer network c'est quoi c'est un c'est deux ou plusieurs computers qui connectés ensemble for the purpose of sharing resources ça veut dire que nous avons portage de ressources et bien ressources des cas pas un hardware comme un printer ou ça les cas pas de file cacher un file et aussi connexion avec l'internet alors si nous gâtes ici la c'est un réseau et normalement nous prenons un routeur que mon computer est attaché avec sa route là, il y a différents devices aussi, il y a un portable, playstation, il y a un printer et ça route là à travers ça qui ça mon computer est connecté on a deux types de connexion on a un wireless qui nous permet à servir wifi, nous connecter avec sa réseau là, on a un portable aussi, il y a un wifi qui connecté avec le network, c'est-à-dire qu'il y a un wired qui nous servit un defile, un wired cable qui nous connecter directement avec le routeur d'accord et nous trouver qu'il y a chaque appareil, il y a différents IP addresses, c'est-à-dire que c'est un numéro là qui est unique alors chaque device, quand je connecter avec sa réseau là, alors je gagne un IP adresse qui est unique ça veut dire que sa device a tous ces animaux là et c'est pour sa animaux là comme c'est qu'il y a identifié sa device a sa computer là dans sa réseau là alors ça a un type un network et qui fait nous servir le network, pareil comme on a un network là, vous trouvez qu'il y a un printer alors on a un appareil qui device, le portable, ça a un computer là, vous êtes capable de servir sa printer là si on va dire que chaque computer a un printer, nous devons connecter avec ça, si nous devons print ici, nous devons tirer un printer là, connecter avec ça, mais quand il y a un réseau alors tout sa computer là, vous gagne accès avec sa printer là, vous gagne print et même il y a un file, il y a un file ou un computer là, alors ça m'a un autre computer là, si vous êtes capable de gagner accès avec sa file là, sa fichier là alors c'est comme ça qu'il y a un network, il est facile de nous avoir share un file ou un hardware, ok bon, nous retournons dans nos livres alors nous n'a, ça c'est une définition de un computer network Manifigène computer network is a set of two or more computers connected together for the purpose of sharing resources mais nous n'a aussi différents types de networks et chacun prenant une définition à l'idée ou une explication à l'idée d'accord là, nous gagne le premier type de network et normalement, nous avons dit, cette catégorie dépendant de grandeur du network alors c'est comme ça qu'il y a une catégorie de cette type of network alors premier, nous avons le personal area network et normalement, nous avons aussi appelé PAN alors si nous gagne le premier let de ce moment-là nous avons PAN alors c'est à quoi ça nous appelait une PAN ici, une local area network nous avons appelé une LAN L-A-N local area network et nous avons une metropolitan area network nous avons le world area network WAN nous avons le storage area network SAN et le virtual private network VPN alors nous gagne le premier, personal area network celles-là alors le personal, comment le nom l'IPDL est en lui-même le personal area network personnel alors ça c'est quoi ? c'est un type de network que nous avons connecté des devices, des appareils within a room dans la chambre si il y en a du monde tout seul il y en a ce portable, il y en a un computer il y en a un printer il y en a envie de faire un petit réseau à la maison ou dans la chambre ou dans la chambre alors là nous avons appelé un chipté network un personal area network d'accord là ? il est organisé autour d'une personne individuelle normalement ce réseau-là c'est pour un du monde tout seul pour les services alors il y en a plusieurs appareils et qu'il y a quelques mètres dans un ensemble il y en a une personne il consists de desktop computer cell phone laptop ou tablet alors si une personne met une autre appareil laptop portable computer alors là il y en a un device et qu'on a des communications entre eux alors tu carces une personne à l'air à network pour sa main d'hiver est là pour exemple les personnes traveling with a l'aptop et mon iphone qu'une interac dame without having to plug and play et les fins avec moi j'ai non à nous le portable d'une en vidéo non via voice à l'eau nous computer un laptop ou un desktop vous cassez vie en bluetooth que nous connecter nous que computer avec le portable et là nous sommes transmettent ban fichier man file man video tout ça et nous pas besoin d'essayer d'un cable alors ça c'est un personnel area network deuxième c'est un local area network qui nous appelle un LAN is a network that is restricted to a small area single room an office a school a group of nearby building normalement un local area network c'est un réseau c'est un network dans un cell site donc quand nous allons dans un cell site parce qu'il y a un site qu'il y a plusieurs bâtiments mais quand nous que dans l'école même qu'il y a un bâtiment que tu n'as souvent un office sur mon laboratoire et dans l'autre bâtiment et dans une classe qu'il y a une classe lower et dans l'autre bâtiment qu'il y a une classe upper c'est un cell site plusieurs bâtiments mais il y a une seule place alors ça c'est un appel un local area network et les usually privately owned qu'il y a une compagnie qui donne un bâtiment plusieurs bâtiments alors je peux faire un local area network et un exemple c'est dans l'école school network is an example of a LAN where computers and schools are interconnected alors dans l'école qu'on doit servir une LAN pour connecter mon computer van printer et van les autres devices ok et puis il y en a le metropolitan area network qui nous appelle un MAN alors ça it is a large computer networks that usually covers the city or town alors ça c'est un grand réseau un grand network qui découvre l'espace de même une city ça veut dire la ville ou ça en a une town car même un village en l'endroit et le moment qui dit faire c'est de faire connexion entre mannes différentes LANs nous on a une LAN ici nous on a une LAN ici alors vous connectez sa manne LAN la dans l'endroit là et vous faites un grand réseau it has a geographic area larger than that covered by local area network alors ça est plus grand qu'il y a une LAN normalement c'est de connecter les trois LAN ensemble MANs are mostly built for cities or towns to provide high data connection MANs are usually owned by a single large organization alors MAN normalement c'est d'une seule compagnie d'y a connecté différents LANs ensemble donc c'est d'une par exemple d'une la banque que d'une a différents branches dans la ville alors l'écone qu'avec connecté tout ça man bon ça à travers N MAN et puis nous on a le wide area network alors ça les plus grands encore les plus grands qu'N MAN les qu'avec couvert un pays en entier ou ça même différents pays comme dans le monde même it is a computer network that covers a very large geographical area it can connect computers across a country or around the world it is larger than a man alors ça c'est un wide area network d'une qu'avec connecté mon réseau dans différents pays d'accord et puis nous on a le storage area network qu'on appelle le SAN it is a network of storage devices alors ça c'est quoi c'est un réseau que nous connecter afin qu'il nous gagne accès à un storage device man sur les devices accessible to multiple servers alors on fait qu'on m'a dit et nous n'a beaucoup man donné pour sauvegarder nous n'a poussé tout beaucoup man donné et ça m'a donné la cave dans plusieurs places d'accord là bon fait qu'on m'a dit nous n'a man compagnie comme à facebook sur whatsapp que tu n'a beaucoup man donné man vidéo man photo que je besoin sauvegarde ça et il prend beaucoup l'espace alors là on a un réseau c'est ce pour ça man store ça man donné là là le cas c'est bien storage area network même un grand compagnie man la banque soit là je peux c'est bien SAN et il transfère des tables d'une storage devices and network servers d'accord alors ça c'est un SAN storage area network il y a différents places que tu as store man donné et de là man client je c'est à travers man servire et de là sa man servire la pour accès avec sa man storage devices sa man storage area network la ça c'est pour SAN et puis nous n'a le virtual private network c'est qu'on appelle un VPN VPN alors ça c'est quoi nous n'avons un compagnie qui n'a man branche dans man différents pays fait qu'on n'a un compagnie qui n'a un head office dans canada il n'a man office dans l'end il n'a office dans maurice alors li capable servi l'internet pour les connecter sur man réseau qui privé d'accord là il allows users to create a secure connection between two devices over the internet to access a private network for example VPN allows remote users and regional office to access the company side office application and resources alors le VPN il servit le public network le internet afin de connecter man semaine private network d'accord ça c'est le vpn et nous avons besoin d'un vpn server qui connecter ça alors comme des vos cafés à deux voles alors ça c'est mon acronyme je te connecterai avec le semaine définition ici alors nous fait le premier san san c'est quand nous connaissait storage et la network et nous pour dire qu'ils n'ont pas besoin d'un vpn one man et pan connecter ni avec cette définition et puis nous j'ai l'acronyme de ce man différent à bregation qu'une vpn pan one et lan d'accord il est là dans une prochaine émission de vous faire network tu peux le dise alors ça c'est à la page 85 merci et à la prochaine d'accord à et Sous-titrage ST' 501